Lire. Lire c'est ça aujourd'hui. Qui sait lire ? Écoutez, il faut qu'on entende que c'est de la musique avant tout. C'est de la pensée en musique. Mais bien sûr, ça s'écoute, c'est une voix. C'est décider dès les premières lignes. S'il y a une voix, c'est bon. Si ça ne s'écoute pas, évidemment on ne voit rien. On croit voir et on le voit fou. Quand on dit je vous ai lu, alors je vous ai lu. Lire. Lire c'est ça aujourd'hui. Qui sait lire ? Donc je vous dis encore une fois que le faux roman, c'est que ça consiste à ouvrir un livre pour voir un film. En général, les gens trouvent ça plus intéressant. S'il n'y a pas de story en forme de film, l'intérêt du marché est de perpétuer cette fausse monnaie. Vous comprenez ? Alors il y a encore un test très facile à faire pour savoir distinguer la vraie monnaie de la fausse. C'est la poésie. La poésie, ça doit s'écouter. Sinon, ce n'est pas la peine. Ça doit trouver des rythmes instinctifs qui répondent à un corps vivant et que tous les sens soient convoqués à la fois. C'est décider dès les premières lignes. Mais il faut se mettre dans un certain état. Et à ce moment-là, tout vous parle. C'est-à-dire d'être surtout dans une certaine approche très intérieure du langage. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un corps qui est de soi en état d'éveil ? Eh bien, c'est ça l'état poétique même. Et c'est pour cela que la poésie va si mal puisque tout le monde dort, que tout le monde somnambulise et que tout le monde est résigné à marcher d'un point à un autre en voyant des images de télévision ou de fausses images de soi. Donc, la poésie, je la saisis là où elle peut germer. Exemple, par exemple. Quand on dit « je vous ai lu », alors je vous ai lu. Lire. Qui sait lire ? Chacun ses goûts. Mais l'intérêt du marché est de perpétuer cette fausse monnaie. Vous comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada